bismillah wa satt wa sallam wa rasulullah wa ala alihi tawahirina amma ba'ad Allahumma shahli sadriya wa yasserli amri wa hlul uqdatan millisani yafqahou qawli donc comme vous le savez nous vivons avec un monde parallèle qui est le monde des djinns et dans le monde des djinns vous avez les mauvais djinns qui sont les démons et lorsqu'un sorcier veut vous faire du mal sur la demande d'une personne il vous envoie donc des démons pour essayer de vous nuire et ceci grâce donc au biais du sikh qui est la sorcellerie en vous envoyant différentes catégories de djinns mais grâce à Allah azzawajal certaines personnes sont épargnées et ne sont pas touchées c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo donc comme d'habitude décryptage et commentaire cette vidéo a été traduite donc au fur et à mesure je réagirai bismillah . C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Il dit qu'un sourcier qui était dans la région de Médine et qui parfois posait une tente sur une montagne pour faire ses actions maléfiques et donc il a été arrêté et ils ont enregistré des aveux donc ils ont ses aveux et celui qui fait cette vidéo est un avocat donc il a accès aux pièces du dossier et il a pu donc mener sa petite enquête comme il fait d'ailleurs souvent si ce genre de vidéo de sa part vous plaît dites-le moi dans les commentaires donc ce sourcier reconnaît qu'il fait deux genres de sorcellerie la première, celle qui est le plus demandée c'est le sihr al-hawatif le sihr al-hawatif c'est pour essayer de rendre fou la personne folle la personne de manière à ce que la personne entend des voix d'accord, donc elle entend des voix elle entend des voix de personnes qu'elle connaît ainsi de suite des gens l'appeler et elle se retourne il n'y a personne ainsi de suite c'est sihr al-hawatif et vous avez donc ensuite sihr al-tafriq qui est le sihr de Babylone qui consiste à séparer l'époux de son épouse d'accord ou à séparer deux membres d'une même famille qui est-ce que le sihrer et qui est-ce que le sihrer Il s'est dit que les femmes étaient les plus de 95% de les femmes, et il s'est dit qu'elles ont fait 3 types de femmes pour les femmes, les femmes, les femmes et les femmes. Donc eux, en surveillant ce sorcier, il y a des clients qui vont voir ce sorcier, dont une cliente qui a été arrêtée. Lors de l'enquête, elle a fait des aveux lors de l'interrogatoire, et elle a reconnu avoir fait 3 genres de sorcellerie. C'est le sorcier bien sûr qui a fait la sorcellerie, mais c'est elle qui a demandé à faire 3 sorcelleries. Une pour le mari de sa soeur, une pour l'épouse du frère de son mari qu'on appelle le Hamou, et la mère de son mari. Rien que ça. Rien. 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 et donc ils font donc la personne non seulement l'entend des voix mais aussi elle voit des animaux sauvages en rêve donc elle est perturbée elle voit des animaux même en état de veille elle peut voir un corbeau posé sur le frigo ou sur la table ainsi de suite ou un chien qui apparaît ou un chat ainsi de suite et à force à force en plus elle entend des voix avec ça peut vraiment perturber une personne donc lui il explique il y a un de ses amis qui a dit miskina ma soeur on l'avait accusé de folie et ainsi de suite en fait elle était atteinte d'un sir d'al-ha-o-hatif et en lui faisant l'arruhia à la guérie tout simplement donc ça aussi il faut prendre ça en compte parce qu'il faut faire la part des choses entre les maladies psychologiques et les maladies d'ordre occulte des fois c'est difficile à faire la part des choses c'est très compliqué et donc en surveillant encore la maison du sorcellerie ils ont trouvé donc des personnes qui sont venues pour faire de la sorcellerie comme c'est dit dans la vidéo la majorité des clients sont des clientes des femmes 95% sont des femmes et ici toutes ces femmes sont venues pour faire de la sorcellerie à leurs proches 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins là il y a au moins 7 femmes vous imaginez donc là d'abord le sorcellerie qui fait une sorcellerie tout à fait basique et donc le siah ne fonctionne pas les djinns n'arrivent pas donc à comment dire à faire la sorcellerie à agir sur la personne donc à s'agglomérer à la personne donc au début le djinn qu'est-ce qu'il fait pour le rast donc d'accord donc il surveille la personne on désigne une personne il la cherche il la trouve il la surveille dès qu'il trouve une porte d'entrée donc il y a différents moments qui lui facilitent la rentrée dans le corps quand l'Azaj nous protège de ceci et donc sur ordre du sorci il rentre dans le corps d'accord parfois il est obligé de rentrer regardez ici par exemple ce qu'on voit souvent bon ici il y a le je ne savais pas je ne savais pas que ça faisait partie dans la sorcellerie mais ça ressemble au dièse et vous avez aussi bien sûr ici le pentagramme cette étoile à 5 branches qu'on trouve souvent partout et vous remarquez que la majorité des habits de bébé comportent l'étoile à 5 branches bon après chacun chacun est libre de faire ce qu'il veut et ensuite si le sikh ne marche pas il fait un second donc sikh d'accord avec des djinns un peu plus puissants qui sont donc Al-Marada qui sont Shaitanan Marida donc un démon rebelle qui sont des démons rebelles qui sont un peu plus on va dire un peu plus dangereux que le démon basique donc il y a des deux gréens il y a des deux gréens Et il lui dit qu'on a fait le jour et qu'on a fait le jour, un petit jouet, et qu'on a fait un peu de leurs joueurs et vous leur donne ce n'est pas le jour. Il dit qu'on a fait un petit joueur, n'était pas le jour. Il dit qu'on a fait un petit joueur et on a fait un peu des joueurs et ont une été blessé et qu'on a fait un peu la force, Ils ont fait la troisième catégorie de sorcellerie, c'est celle où il va utiliser les « ifirit » Comme vous le savez dans le Coran, « il dit que l'ifrit de l'in-djinn » En parlant à Salomon, « moi je vais te ramener le trône avant que tu te relèves de ton trône et que tu te reçois sur ton trône » Les « ifrit » sont une catégorie aussi plus dangereuse que la catégorie des démons rebelles Les « ifrit » sont la catégorie la plus dangereuse Il faut savoir aussi que chaque djinn dégage une taqa, une énergie, qui est une énergie démoniaque Il y a des catégories de djinn, les djinn les plus dangereux C'est ce que disent les gens qui sont dans ce domaine-là Ce sont les djinn de couleur qui dégagent une onde ou un rayon de couleur bleue qui se dégage de leur corps Donc ils appellent ça « al-azraq djinn » Donc le démon « al-shaytan al-azraq » Le démon bleu C'est pour ça peut-être que dans des dessins animés Le démon, le génie est toujours représenté de couleur bleue Allahu a'lam Je ne sais pas si c'est en lien ou pas En tout cas, il y a des catégories de djinn un peu plus dangereux que d'autres Et donc lui, il fait cette dernière sorcellerie en demandant les « ifrit » de s'attaquer à cette personne-là Et subhanallah, il dit que malgré ces trois sorcelleries Les djinns vont La personne désigne, donc il donne le nom de la personne Il dit où il habite, ainsi de suite Donc les djinns vont vers chez lui Donc ils le surveillent, ainsi de suite Ils ne le trouvent pas, ils le cherchent, ils ne le trouvent pas Alors qu'il est chez lui Il a son boulot Il fait sa routine normale Eux, ils n'arrivent pas à le voir Ils parcourent tous mes djinns Et ils reviennent bredouilles Ils n'arrivent pas à trouver cette personne-là Ils ne le voient pas tout simplement en réalité Ils ne le voient pas pourquoi, parce qu'Allah, comme on va le voir Mais en fait, un voile entre eux et cette personne-là Donc vous, ici, il y a des catégories Donc les trois premières photos étaient liées à celui Donc il ne pouvait pas atteindre D'accord, on ne pouvait rien faire contre lui La seconde catégorie, c'est celui-ci Correspondant à cette photo-là Bon, celui-là, c'est d'après le sorcier C'est facile à l'atteindre C'est facile à lui faire du cirque de manière très facile Donc sur le fait du cirque, peut-être que dès la première heure Cette personne est directement ensorcelée Et vous avez une catégorie, on va dire, médiane Où c'est un peu plus, donc les djinns vont Donc ils le voient de loin, ainsi de suite Quand ils s'approchent, ils ne le voient plus Et des fois, ils arrivent à le voir Et des fois, ils n'arrivent pas à le voir Donc ça dépend, en fait Il y a comme ça une ambivalence Selon son état, en fait, de, comme on va le voir, de piété C'est un état, qui était un état Donc la première catégorie C'est la personne qui ne lit pas le Coran Ne fait pas ses invocations du matin et du soir Et ainsi de suite Qui fait peut-être beaucoup de péchés Parce qu'il faut savoir qu'il y a des péchés Qui ouvrent des portes Dans le monde djinnique, dans le monde des démons Et qui facilitent l'attaque du démon Et donc la sorcellerie Vous avez des actes Comme l'injustice par exemple Comme le fait de se moquer de la religion Le fait d'insulter Allah son prophète Le fait par exemple De s'adonner à certaines substances Illicites Être en état d'impureté Général Suite à ce qu'une personne a fait Par exemple des actes de turpitude Tout ceci en fait facilite L'entrée du démon dans le corps Et comme il le dit Le sorcier utilise des démons Tout à fait basiques De premier degré Pour cette personne là Ça se fait très facilement Théanine Donc ici, cette catégorie-là, comme je vous dis, en fait, ça dépend de son état. Lui, à un moment, il lit le Coran, des fois, il lit pas, des fois, il fait sa carte, des fois, il ne le fait pas. Donc, c'est une personne qui vacille, donc, des fois, entre désobéissance et entre obéissance. Donc, quand il est dans son état d'obéissance, en fin de compte, les djinns, ils le voient de loin, mais quand ils se rapprochent, ils ne le voient plus. Donc, ils ne peuvent pas s'attaquer à lui directement, puisqu'il faut le voir, c'est normal, pour pouvoir entrer dans le corps. Et quand il est dans son état, en fait, où il est un peu étourdi, il est un peu dans la désobéissance, c'est plus facile, donc, pour eux, de s'immiscer dans le corps. Et, en ce moment, il y a été dit qu'on a dit qu'il y a concevoir dans le corps, c'est un faux pas qu'il y a fait qu'il y a fait qu'il y a fait ça. ... Donc ils sont partis voir cette femme qui a voulu faire la sorcellerie à ses trois membres de famille. Et ils ont posé la question, ils ont dit, celui-ci, donc le sorcier a dit, il a posé la question, il a dit, c'est qui ? Donc dis-moi, la personne que je n'arrivais pas à atteindre par les trois types de démons, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est quoi sa routine en fin de compte ? Et donc elle expliquait que lui, donc il allait à la mosquée, il faisait ses prières à l'heure, il faisait ses adhkars, ses invocations, il lisait le Qur'an. Et il restait en fait à la mosquée de la prière du Maghreb et du Isha. Et il lisait donc le Qur'an durant cette période-là. Donc le fait que lui, et en plus il lisait surat al-Kahf, c'est important de dire surat al-Kahf, entre du vendredi au vendredi. Donc demain, Inch'Allah, c'est vendredi. Et comme ça, comme c'est dans le hadith, ça vous procure une lumière du vendredi à l'autre. Donc cette lumière aussi est une protection de la part d'Allah Azzawajal. L'essayette, Allah s'abt en suite de surat Al-Israël, il dit, «Oi-ذا-qu'ra-t-il-qu'oran, j'a-lla-ils-à-ils-à-ils-à-ils-à-ils-à-ils-à-ils-à-ils-à-ils-là. Ceux-à-ils-à-ils-à-ils-à-ils-à-ils-àils-àils-à-ils-àils-àils-àils-àils-àils-àils-à-ils-à-ils-àils-àils-àils. Donc il dit que la personne qui lit le Coran Et ça c'est coranique, vous allez voir dans Surat al-Isra Dieu dans le Coran dit Lorsque tu lis le Coran Nous mettrons entre toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier Donc ils sont mécréants D'accord Un voile qui dissimule, un voile qui cache D'accord, et un voile donc qui te protège D'accord, un voile qui te protège entre toi et ceux qui ne croient pas Et en même temps un voile qui fait en sorte que ces personnes ne vous voient pas Donc là il y a une erreur d'orthographe Coran avec un T Donc je suis désolé Et ceci me fait rappeler donc un récit Il faut savoir que ce voile quand vous lisez le Coran S'applique donc aux mécréants parmi les djinns Et parfois, pas toujours, mais parfois aussi sur les humains D'accord, quand vous êtes par exemple en danger Ou vous avez besoin de ne pas être vu, ainsi de suite Ce n'est pas systématique Mais ça marche en tout cas, surtout par les personnes pieuses, ainsi de suite D'ailleurs l'imam Al-Khortobi, je l'avais cité dans mon livre, cette histoire Raconte qu'à l'époque de l'Andalousie Donc je ne sais pas si c'est la période Début de l'inquisition ou avant, ainsi de suite Je pense que c'était avant Les chrétiens le cherchaient Ils étaient donc à sa poursuite Et donc ils étaient en train de le poursuivre Et lui se met dans un coin Et il commence à réciter le Coran Et il voit arriver ces personnes Ces soldats chrétiens qui étaient sur des chevaux Et ils étaient en train de le chercher Ils étaient juste à côté de lui Et lui les voyait Mais eux ne voyaient pas le chrétien Et le chrétien raconte que les espagnols disaient C'est quoi ce diable Et lui il a écrit ça en arabe Donc il disait c'est quoi ce diablo En fait ce diable C'est quoi ce diable en fait Parce qu'il l'avait vu Et ensuite d'un coup il ne l'avait plus vu En fin de compte le chrétien disait que c'était juste En récitant le Coran Et certains vous disent aussi que lorsque vous récitez Le verset d'Yassine Donc nous avons mis une barrière Entre leurs mains Et derrière eux Donc ils ne voient plus rien Certains disent que quand vous récitez ce verset aussi Ça vous protège Donc des mécréants Donc des personnes l'ont testé Et ça fonctionne Mais moi je pense que ça fonctionne dans certains cas Quand la personne vraiment Surtout une personne Quand c'est dans le cadre de la religion Et poursuivie pour X raisons Et des personnes veulent lui faire du mal Et ainsi de suite Même des fois pour des choses banales Des fois aussi ça fonctionne Mais c'est pas garanti Ça c'est d'apprendre d'Allah Mais en tout cas concernant le monde de l'invisible Ce qui est la règle générale Parce que c'est pas Lorsque vous restez le Coran La majorité du temps Et bien les kofars vous voient Donc ce qui prouve que ça Indique le monde occulte Et donc grâce à la lecture du Coran Allah et Zawjad Mets un voile entre vous Et les démons Qui veulent vous atteindre Et heureusement d'ailleurs Autrement Je pense qu'il y aurait plus de fous Et dont sorcellés Qu'il y a déjà aujourd'hui Alors sachant que déjà C'est un carnage Que ce soit Chez les musulmans Chez les chrétiens Chez les juifs Et ainsi de suite Alors le reste Les mécras On n'en parle même pas C'est des hôtels C'est l'hôtel California Donc voilà Donc il faut bien lire C'est azkhar Bien réciter Ayatul Kursi Essayer de lire le Coran au maximum Faire toujours du zikr Donc le zikr C'est le rappel D'accord Donc c'est le fait de De dire Subhanallah Alhamdulillah Allah Wa akbar La ilaha ilallah La hawla Wa la quwwata Et la billah Et ainsi de suite Toutes ces formes de doa Qui consistent Donc à remercier Allah Azzawjel Pour ses bienfaits A glorifier Allah Azzawjel A le sanctifier Donc si cette vidéo Vous a plu Si vous voulez voir D'autres vidéos De ce même avocat Dites le moi Il a d'autres vidéos Où il fait comme ça Des filles enquêtes Liées à ces sujets là Dites le moi Inchallah ta'ala Et si elle vous a plu Ben mettez un j'aime Partagez là Et si vous n'avez pas Abonnez à la chaîne Abonnez-vous Car inchallah Il y a encore des vidéos Qui arrivent Je vous remercie Pour votre écoute Subhanallah Abonnez-vous Abonnez-vous